Bon, réveillez-vous, on doit absolument ne pas perdre cette rencontre, si on s'incline ce soir à Bollard, on peut dire au revoir à la deuxième place. Il restera certes encore quelques matchs pour In Extremis accrocher la deuxième place, mais si on n'a pas la deuxième place à la fin de la saison, ça sera un gros échec. Ça sera une saison, pas nullissime, mais une saison avec plein de retournements de situation, plein de folles choses, mais si on n'est pas deuxième, ça sera un gros échec de la saison. Si à la fin de la saison, on est troisième ou autre place de notre Ligue 1, ça sera un gros échec. Ça sera un échec si on ne finit pas deuxième, et un deuxième échec si on n'est pas européen. Donc maintenant, vous avez été costaud, vous avez tenu bon face à une belle équipe de Lens, qui ont tenté occasion sur occasion. Vous, vous avez tenté aussi des occasions, mais timidement, moins d'occasions que les Lensois. Les Lensois méritaient plus, entre guillemets, de mener au score à la mi-temps, malgré plusieurs encore erreurs d'arbitrage de Clément Turpin. Le but d'Alexis Sanchez, qui n'avait pas faute du tout d'Alexis Sanchez sur Danso, qui aurait dû être validé. Et après, il y a eu d'attention, avec Medina, qui aurait dû être exclu par Turpin pour avoir, à la limite, voulu frapper, jeter le ballon sur un joueur qui est sur le banc, qui encourageait l'équipe, qui regardait l'équipe. Et comme il était en colère que, soi-disant, l'OM aurait mis deux ballons sur le terrain, il a tiré en direction du banc, il aurait pu blesser un joueur. Finalement, qui est exclu ? C'est du côté de l'OM. Un rouge dans le staff, un jaune avec les joueurs, et Medina se prend un jaune. Donc en fait, c'est vraiment nous les fauteurs de troubles. Donc Medina aurait dû être exclu. Donc j'ai fait le point sur les grosses erreurs d'arbitrage. Encore, pro-lyonnaise, anti-OM, ça se voit. Le rouge de Medina aurait dû se prendre un rouge. Le but de Sanchez qui aurait dû être validé. Maintenant, on est mené en zéro. Certes, on a tenu bon, on a tenté des occasions aussi. Lance a tenté des occasions aussi. Mais on aurait dû mener à la pause. Je suis désolé. Quand c'est un match aussi important, aussi crucial, que si on perd, on peut dire au revoir à tout ce qu'on veut. On doit gagner ce match. Donc maintenant, vous n'avez pas fait un match dégueulasse. Vous avez tenu bon. C'était difficile. Enfin, c'est une belle équipe l'ençoise. Ils sont costauds, ils veulent aller chercher quelque chose. Qui, je vous annonce, est officiellement européen. suite à la défaite de Rennes à Nice. Lance, peu importe ce qui va se passer, jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, ils vont vouloir aller chercher soit la Ligue des Champions, soit l'Europa League, soit la Conférence League. Mais il faut viser la Ligue des Champions. Donc là, en deuxième période, ils ne vont rien lâcher. Ils vont encore aller vite partir vers l'avant. Et l'OM, franchement, je veux qu'à la fin du match, on gagne ce match et que vous laissez vos tripes sur le terrain. Quitte à être en colère contre les lancements qui vont sans doute prendre leur temps. Contre l'arbitre qui ne fait que des erreurs d'arbitrage. Vous n'avez fait pas un match dégueulasse, mais vous avez tenu bon. Et ça, je suis fier de vous. Mais maintenant, le résultat, certes, c'est le football. Si on perd, vous allez dire que c'est le football, que vous avez fait un beau match, de belles choses. Et que c'est le football, bah non. Il faut arrêter de dire que c'est tout le temps le football. Maintenant, il faut se bouger le cul. Il faut laisser nos tripes sur le terrain. Faire encore plus. Et aller gagner ce putain de match. Parce que certes, il y a deux objectifs sur ce match. Il y a la qualif en Ligue des Champions. La faire quasiment acter. Et aussi revenir à deux points du Paris Saint-Germain leader. Parce que moi, je veux que l'OM vise de grands objectifs. Peut-être remporter la Ligue 1 si l'OM s'impose ce soir et que le PSG perd demain. L'OM reviendra à deux points. Il y aura l'occasion d'être promis le week-end prochain. Et aussi, le plus important, c'est la qualif en Ligue des Champions. Si on perd là, l'OM se dirige tout droit vers la C1. Et nous, on s'en va. Et là, ça serait un gros échec. Donc maintenant, on se bouge le cul. Et on gagne ce match. Merci. Merci.